Musique Do you like les grosses bébulles dans Loki Pic ? Yiran tu fais quoi ? Ouais non c'est pas Scarlett Johansson non Musique C'était juste pour faire comme dans la pub parce qu'on va faire le contrôle technique de la SodaStream Bah ouais Oui c'est vrai que j'aurais pu seulement faire ça Musique Musique You can't touch this A moins de vivre dans une dimension parallèle vous connaissez les fontaines à eau gazeuse des machines qui permettent d'ajouter des bulles dans l'eau du robinet et de faire des sodas maison Home Bar, Vassermax il y a de plus en plus de références mais le leader sur le marché c'est SodaStream plus de 500 000 machines vendues en France en 2012 un foyer sur 20 en serait équipé du coup c'est elles qu'on a voulu tester alors faut-il faire son soda à la maison ou l'acheter tout fait en grande surface contrôle technique donc ouh 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 Iran il a commandé sa machine tout équipé il vient de la recevoir et il est tout content Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est peut-être un doseur ou une grosse cuillère il y a le manuel ça doit être marqué dedans et il y a également un papier jaune certificat de licence d'utilisateur valable pour un cylindre CO2 mon seul diplôme bon en fait c'est assez facile à utiliser une fois qu'on a la machine un peu d'eau du robinet quelques coups de pression et le tour est joué c'est de l'eau gazeuse ouais super mais est-ce économique ? dans le commerce les bouteilles d'eau gazeuse les moins chères sont à environ 50 centimes le litre or avec la machine cela tombe à 25 donc moitié moins pour une famille de quatre personnes qui boiraient deux packs par semaine cela fait presque 200 euros d'économie sur l'année la machine est remboursée en plus on consomme moins de bouteilles et cela évite le problème des packs d'eau très lourd et pas toujours pratique à transporter ça en fait des bons points à Saguirane non ? donc ça c'est très bien mais ça s'appelle pas eau gazeuse stream ou au keepic stream non 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 tout le marketing c'est de dire que ça fait du soda chez soi et qu'on a plus besoin d'en acheter et pour ça il faut acheter donc des petites recharges grenadine citron vert ou cola pour le soda à 6 euros la recharge cela donne environ 50 centimes le litre contre 90 en ce qui concerne la marque leader mais si on se laisse tenter par le système des dosettes là à plus d'un euro l'unité le fait maison devient plus cher mais est-ce que ça a le même goût ? parce que comparer les prix c'est bien mais faudrait savoir si c'est bon quand même pour ce test j'ai décidé de prendre tous les risques et d'aller voir une population qu'on ne comprend pas et qui ne nous comprend pas des jeunes qui visiblement sont en train de prendre un repas très équilibré je vais donc faire dans cette bouteille l'équivalent de la limonade pour son expérience Guiran va donc mettre dans un verre d'eau sa limonade maison et dans un autre gobelet la référence des bulles sucrées verdict de nos jeunes ça c'est dégueulasse ça on sent déjà trop que ça ça on dirait de l'eau non c'est celui-là qui est fait avec la machine le jeune a raison il ne s'est pas laissé berner deuxième étape de notre test on compare la référence de la référence du soda couleur pétrole au même mais maison analyse de nos jeunes avec le sens de la mesure qui les caractérise même soucis je pense ah non 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 celui-là est vraiment dégueulasse cette fois et c'est le même problème qu'avec la limonade en fait il y en a un qui a du goût qui a des bulles l'autre est vachement sucré et on dirait qu'il a traîné vous avez pas hésité une seconde ? non oui non étant donné que t'as comparé le cola de la machine avec une vraie marque de cola que tu viens acheter tout de suite mais bon je l'ai fait à l'instant celui-là je viens de le faire aussi je vois pas l'intérêt et puis je vois encore moins l'intérêt quand je goûte ce que ça donne oui on les a pas convaincus moins cher certes mais pas le même goût et si on regarde le prix des sodas premier prix ils sont moins chers que ceux de la machine entre 37 et 48 centimes le litre environ mais le plus gros argument des fabricants de cette machine c'est que ah c'est magique grâce à soda stream on sauve la planète je viens de sauver trois bébés panda bon certes on utilise un peu moins de bouteilles mais avec les dosettes si vous faites une fête d'anniversaire de 20 personnes on se retrouve avec un sac plein juste pour les boissons bon tout cela est recyclable mais les bouteilles de plastique aussi bref au final c'est économique mais c'est pas forcément aussi bon le contrôle technique il a un peu de mal à trancher là Guéran tu nous fais une synthèse conclusion cette machine elle est vraiment utile seulement si vous êtes à fond dans l'eau gazeuse il vous faut de l'eau gazeuse tout le temps tout le temps ce qui passe pas du tout le contrôle technique par contre c'est ça la partie soda beaucoup trop sucré plein d'aspartame beaucoup trop cher et puis pas vraiment écolo alors qu'il passe pas le contrôle technique dégage t'es fini Guéran ? Oui ? Tu peux nettoyer s'il te plaît ?